Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors là, ça va être un peu spécial, aujourd'hui, je vais vous parler, eh bien, des rattlesnakes. Qu'est-ce qu'un rattlesnake ? Eh bien, un serpent à sonnette. Alors, pourquoi je vais vous parler des serpents à sonnette ? Tout simplement parce que j'ai failli en rencontrer, quoi, j'en ai rencontré un, et ça a failli mal se terminer. Alors, d'abord, que je vous explique, ici, nous sommes à Los Angeles, comme vous le savez. Et Los Angeles est une des plus grandes mégapoles du monde. Mais par contre, en sens sain, en plein milieu de Los Angeles, on a des collines, beaucoup, beaucoup de collines, et notamment les collines d'Hollywood, et qui sont sauvages. Donc, il y a beaucoup, eh bien, d'animaux sauvages. Il y a des serpents, des serpents à sonnette, vous avez des coyotes, et vous avez aussi des lions de montagne. Donc, c'est vrai que quand on se balade, qu'on va faire comme je le fais régulièrement, alors là, il y a un avion qui passe, merci, on le laisse passer, hein ? Vous êtes d'accord ? Ok. Alors voilà, ça y est, il est passé. Donc, il faut faire très attention, comme je fais du, ce qu'on appelle du hiking, beaucoup de randonnées, presque tous les jours, enfin, deux, trois fois par semaine. Si vous me suivez sur Strava, eh bien, vous pouvez le voir. Et donc, par contre, des fois, on peut avoir des rencontres malencontreuses. Voilà. Donc, comment que ça s'est passé ? Eh bien, il y a quelques, il y a une semaine, une semaine et demie, je faisais ma randonnée dans les montagnes, dans les collines d'Hollywood, et à un moment donné, il y a eu un virage. Parce que, quand même, je vais vous faire une parenthèse, ce qu'il faut savoir, c'est que le rattlesnake, le serpent à sonnette, ne va pas attaquer. Lui, il a peur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le serpent à sonnette, parce qu'il a une espèce de petite clochette. Quand ils se sont en danger, qu'ils sentent que quelqu'un va s'approcher, il l'anime. Ce qui veut dire, attention, ne me cherche pas, autrement, tu vas me trouver. D'accord ? Donc, généralement, quand on entend ça, on se casse. Mais là, comme c'était dans un virage, donc moi, bien sûr, dans ce virage, je ne l'avais pas vu, lui ne m'avait pas vu, et heureusement, pour la petite histoire, je n'étais pas en train de regarder sur ma gauche, où là, vous avez un panorama fantastique de Los Angeles, avec les tours du Danton, etc. Et là, je regardais droit sur moi. Et tout d'un coup, quand je suis arrivé sur ce village, j'ai vu ce serpent qui passait, qui traversait le chemin. Et quand il m'a vu, il a commencé à se redresser et à se tourner vers moi. Et là, eh bien, j'ai fait un bond en arrière, j'ai couru en arrière. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Ce que j'ai découvert, c'est la facilité et la vitesse avec laquelle on peut courir en arrière. Ça, c'est pas mal. Donc, quand cet animal a vu ce reptile, a vu que j'abandonnais, que je déclarais forfait, donc, eh bien, il s'est remis à faire sa petite marche. Mais là, je l'ai échappé belle. Parce que si je ne l'avais pas vu, eh bien, là, j'y avais droit. Alors, ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, le serpent à sonnette n'attaque pas. Néanmoins, bon, il y a à peu près dans le sud de la Californie, en Californie, nous avons à peu près 8 espèces de rattlesnakes, de serpents à sonnettes, qui sont plus ou moins vénimeuses. D'accord ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, malgré tout, malgré s'il n'attaque pas, il y a à peu près 8000 morsures de serpents qui sont répertoriées. Et sur ces 8000, l'année dernière, il y a eu quand même 5 mortels. Donc, malgré tout, même si elles ne sont pas mortelles, vous pouvez avoir des séquelles quand même assez énormes. Et notamment au point où est-ce qu'il vous attaque, où est-ce qu'il vous a piqué, ça se nécrose, c'est horrible. Vous gardez ça pratiquement à vie. Après, il peut y avoir vraiment des séquelles au niveau nerveux, au niveau pulmonaire, etc. En plus, si vous faites une forte allergie à ce venin, eh bien là, vous pouvez malheureusement trépasser. Donc, voilà. Donc, moi, mon histoire se termine bien. Après, j'ai bien sûr étudié. Étudiez un petit peu les rattlesnakes, on va savoir la dangerosité, etc. Alors, il y a des conseils. Si, par hasard, vous passez par le sud de la Californie, si vous êtes en France, vous venez, parce qu'en France, on n'en a pas, à part les petites vipères et les couleuvres, là, on est des petits joueurs. Ici, c'est un petit peu plus. Donc, si vous venez par là, il y a des conduites à tenir. D'abord, bien sûr, si on se fait malencontreusement piquer par un serpent à sonnette, la première chose, il faut aller aux urgences ou appeler les urgences si on sent qu'on ne va pas bien. OK ? Ne pas courir, mais quand même, appeler les services, se faire soigner très, très rapidement. Il y a des conduites à ne pas tenir. Par exemple, si vous avez la saugrenue idée de sucer la partie où vous avez été piquée, si bien sûr, c'est à portée de votre bouche, alors là, non, 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 non. Ça, vous oubliez. Parce que déjà, le venin, il est passé. Il est passé dans les capillaires. Il est passé déjà, il fait son petit chemin. Alors, en plus, vous allez vous mettre du venin dans la bouche qui risque de vous faire des nécroses dans la bouche. Et alors, si vous avez un ami qui est à côté de vous ou une copine, non, ne lui dites pas, tiens, suce-moi l'endroit, la vitre, retire le venin. Non, 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 non. Parce que vous, vous êtes déjà pris par le venin, mais elle, elle va être prise, ou lui, il va être pris aussi. Il va ingurgiter du venin. Donc, ce qui n'est vraiment très, très mauvaise idée. Mais aussi, une autre chose, ne perdez pas de temps à essayer, comme c'est déjà arrivé, il y a des gens qui ont essayé d'attraper le bestiau pour l'emmener aux urgences, pour leur montrer, regardez, c'est ça qui m'a piqué. Non, parce que déjà, on va vous croire. Quand on va voir la piqûre, on va vous croire tout de suite. On va dire, oui, oui, ça, il n'y a pas de souci. On sait ce qui vous a piqué. Alors, donc, vous allez vous mettre en danger pour vous faire repiquer une deuxième ou une troisième fois, parce que les cas mortels, c'est souvent les gens qui se font piquer deux, trois fois par le même serpent. Ça arrive fréquemment. Donc, et vous pouvez peut-être aussi mettre la panique dans le service d'urgence si la petite bébête, eh bien, elle s'en va. Donc, voilà, les conduites à ne pas tenir. Alors, comment on se fait piquer ? Comme je vous ai dit, le serpent à sonnette n'attaque pas l'humain. Il a plutôt peur de l'humain. Mais comment, pourquoi il y a 8000 accidents par an dans cette région ? Eh bien, tout simplement parce que beaucoup de gens vont faire, comme il fait très chaud, ils vont faire leur petite randonnée à la fraîche, c'est-à-dire quand le soleil tombe, ou alors aussi aller dans le désert pour aller voir les étoiles. Parce que c'est vrai qu'on a très, très peu de nuages dans cette région. Donc, le ciel est vraiment très dégagé la nuit. Et donc, les gens vont dans le désert pour éviter la pollution lumineuse. Et voilà. Mais le problème, c'est que ces petits reptiles, eh bien, eux aussi vont à la fraîche. Et oui, c'est là qu'ils vont être le plus en dehors de leur nid. Et donc, là, par contre, il y a beaucoup d'accidents. Des gens, eh bien, qui vont malencontreusement soit marcher dessus, soit s'approcher de trop près, ne pas faire attention au signal du petit bécio qui vous dit « Attention, je suis là ! » Et puis qu'on veut prendre une photo de très, très près, et puis boum ! C'est ça. Ou alors, alors là, eh bien, ça, c'est une petite anecdote. Un monsieur qui était en voiture dans le désert, qui roulait. Il était tout seul sur la route, bon, avec sa famille, bien sûr, tout seul sur la route. Et qu'est-ce qui arrive en plein milieu du désert, sur la route, qui sont quand même assez larges, il pouvait faire un détour, un serpent à sonnette qui traversait la route. Mais comme il avait bon cœur, il s'est dit « Le pauvre, peut-être s'il y a une autre voiture, il va se faire écraser. » En fait, il passe quand même une voiture tous les 3-4 heures à cet endroit-là. Mais enfin, bon, il aurait pu passer sur le côté ou attendre gentiment qu'il passe. Non, de son bon cœur, eh bien, il a voulu aider notre petit Pépère à traverser. Eh bien, mal lui en a pris, car le petit Pépère, eh bien, il n'a pas du tout apprécié. Et ce monsieur s'est fait piquer trois fois. Et comme c'était en plein désert, les secours n'arrivent pas comme ça. Il a fallu dépêcher un hélicoptère, etc. Les réseaux ne marchent pas très bien. Donc, c'était un peu compliqué. Eh bien, notre pauvre aventurier, eh bien, n'a pas survécu à cette attaque. Voilà. Donc, si vous passez par la Californie, si vous allez dans le désert, le désert californien est magnifique. Vous avez des Joshua Trip, vous savez, entre Los Angeles et Las Vegas, il y a beaucoup de choses à voir sympa, mais il faut faire très attention. D'ailleurs, il y a des panneaux partout. Attention, caution, rattlesnake. Voilà. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo, eh bien, vous a plu. Elle n'est pas très longue. Alors, si vous la regardez sur YouTube, n'oubliez pas, soit de vous inscrire sur ma chaîne, parce que vous avez à peu près 200 vidéos, et puis c'est gratuit. Et de mettre un petit pouce bleu, laisser des commentaires. Parfois, si je dis des bêtises, ce qui n'arrive jamais, mais enfin, ça peut arriver. Donc, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Gérard Paris Los Angeles. Et voilà. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501